Musique ... Sur les rapports sociaux de sexe, de genre et de sexualité, les questions d'identité de genre. Mais du coup, un rapport social, dans ces grandes lignes, nous structure les uns et les autres dans nos façons de penser, nos façons d'être. Là, au mois de décembre, vous avez vu les rapports sociaux de classe. C'est quelque chose qui est collectif. Quand on dit la sociologie, c'est l'analyse du social qui analyse les rapports sociaux, qui structure les inégalités entre nous. Ce qui fait que pour certains, ça va être facile, pour d'autres, ça va être plus compliqué. Et il y a donc plusieurs rapports sociaux. Il y a des rapports sociaux entre classe sociale, des rapports sociaux de sexe et de genre, la domination masculine, par exemple. Des rapports sociaux de classe, d'âge, les inégalités en fonction de l'âge social et pas l'âge biologique. Les jeunes, quelle est la place des jeunes dans la société, etc. Et les rapports de domination, discrimination et d'inégalité par rapport aux personnes plus âgées. Et donc, aussi, les rapports sociaux, qu'on appelle racistes en sociologie, c'est les inégalités et les discriminations qui mobilisent la couleur de peau, la nationalité, la religion, parfois, on dit l'ethnicité. Il y a des inégalités qui sont liées au racisme, aux discriminations. Dans les articles que je vous ai donnés, quand on est deux individus, on a l'impression qu'on n'est que deux personnes. Or, la qualité de nos relations sociales, de la façon dont on se parle, dont on se respecte, dont on se comprend, est en fait structurée par les rapports sociaux. Les rapports sociaux, c'est quelque chose qui va organiser les inégalités entre nous, qui va être structurant de la qualité des relations sociales interindividuelles. Il y a des petits bonhommes, c'est nous dans la vie réelle. Derrière, il y a comme un cadre invisible, pourtant qui est existant, les rapports sociaux, c'est collectif. Et derrière ces rapports sociaux, il y a le système social qui est organisateur des rapports sociaux. Pour les rapports sociaux de classe, le système de production des inégalités entre classes sociales, c'est le capitalisme. Pour les rapports hommes-femmes, pour le dire comme ça, c'est ce qu'on appelle le patriarcat, qui organise les rapports sociaux de sexe, de genre et de sexualité. Quand il y a des personnes qui ont des couleurs de peau différentes, qui ont des nationalités différentes, vous êtes comme moi, ch'ti, sans origine maghrébine, par exemple, et il y a dans un foyer, quand vous êtes sur le terrain, les rapports sociaux racistes, qui vont structurer des stéréotypes. C'est typiquement, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir affaire à une maman voilée, par exemple, notre imaginaire, il va être activé. On a des représentations sociales où c'est notre imaginaire qui va remplir le manque de connaissances. Au quotidien, on a des stéréotypes comme ça qui structurent notre imaginaire, notre façon de penser. Par exemple, si vous bossez dans un foyer sur les violences faites aux femmes et qu'il y a une femme musulmane qui vient, votre imaginaire, il va activer ce que les médias nous ont mis dans la tête depuis des années. Et on a des associations d'idées dans nos inconscients collectifs qui vont structurer nos relations, le diagnostic qu'on va faire, etc. Et du coup, les rapports sociaux sont des freins dans nos métiers pour entrer en relation individuelle, pour faire notre travail éthique d'accompagnement des gens, d'apprendre à s'écouter. Et c'est quelque chose qui est compliqué. C'est simple et c'est compliqué. Moi, ce n'est pas parce que je suis sensibilisé aux rapports sociaux comme sociologue que je suis en dehors des rapports sociaux. J'ai des stéréotypes, j'ai des représentations et je suis structuré par ces rapports sociaux-là aussi, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Je l'admette, que ça me fasse chier. J'ai été fabriqué par les rapports sociaux donc qui nous structurent. C'est quelque chose qui est assez fondamental. Un rapport social, dans la façon dont je le mobilise, ce n'est pas seulement un rapport de domination, c'est aussi un rapport de coopération. Dans les rapports sociaux, il y a des formes de coopération, des formes de domination. Christine Delphi, qui était une proche de Simone de Beauvoir, a montré que l'origine, la cause des rapports sociaux inégalitaires hommes-femmes, le patriarcat, se fabrique d'abord dans la maison, autour de la question de la répartition inégale des tâches domestiques, de la charge émotionnelle, du travail éducatif des enfants. C'est là que naît le patriarcat. Vous pourrez lire dans les articles au dictionnaire des dominations que je vous donnerai. C'est parce qu'il existe, dans nos conditions matérielles d'existence, des inégalités de répartition des tâches dont bénéficient les hommes que du coup, on appelle ça le patriarcat, ça a des conséquences sur un système social global. Souvent, on a tendance à penser que c'est à cause de l'inégalité physique ou biologique des hommes et des femmes qui aurait une supériorité masculine, qui fait qu'ensuite, il y a une répartition des tâches différenciées et qui fait qu'il y a une domination masculine. Christine Delphi, ses travaux, ils sont incroyables, elle n'est pas la seule. Elle renverse la proposition. Elle dit que c'est parce qu'il y a des inégalités dans le travail qu'alors on fabrique ce qu'elle appelle les classes de sexe, qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, que le genre est un rapport de pouvoir. Être un homme, en fait, c'est une position politique. C'est une position politique dans le sens où c'est celui qui décide. Dès qu'on parle de rapports sociaux, on est sur la question des rapports de pouvoir. Je voudrais peut-être commencer par faire un brainstorming, une tempête d'idées. On va partir sur vos représentations. Est-ce que je peux vous demander, quand on vous parle de rapports sociaux, de sexe, à quoi vous pensez ? C'est quoi les idées qui vous viennent en tête ? Domination masculine, sexisme, quand on parle de tout ça ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Tout ça. On parle souvent d'inégalité. Ouais, ça déclenche forcément l'imaginaire d'inégalité. OK. Si je vous demande, c'est quoi la différence entre le sexe et le genre ? Le sexe, c'est bio et le genre, c'est ce que... Je ne sais pas ce que la personne a envie d'être. Ouais, du coup, on pourrait parler d'identité de genre. Ça te dit quelque chose ? Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis né biologiquement homme, moi, dans mon cas. Est-ce que je m'identifie à la classe sociale des hommes, par exemple ? Ce que c'est qu'être un homme ? Est-ce que moi, je m'y retrouve là-dedans ? Pas sûr. Il y a des personnes qui naissent, vous savez, les transgenres, qui naissent dans un corps biologiquement d'hommes. Pourtant, ils s'identifient au fait d'être une femme. OK ? Donc, il y a une question d'identité. Qu'est-ce qui est associé habituellement à un homme ? C'est quoi être un homme de nos représentations collectives ? Salut, le chien ! Pas des responsabilités. Ouais. Qu'est-ce qui fait de nous un homme dans la société dominante, dans ce qu'on nous explique habituellement ? Les muscles ? Non, je rigole. Non, mais quoi ? On a une série, les attributs biologiques corporels, on y revient. La question des muscles, la musculature, par exemple. Derrière les muscles, il y a quoi quand on associe les muscles à la force aux hommes ? C'est ça, un homme fort, en fait. C'est le monsieur qui va gérer. Par exemple, le papa, il se doit de prendre en charge sa famille, de faire en sorte qu'on manque de rien. Il y a des rôles derrière. Voilà. Il y a des rôles sexués, des rôles de genre, des responsabilités qui ne sont pas les mêmes entre les uns et les autres. OK ? Si on continue comme ça, qu'on se dit, tiens, il y a des différences biologiques. Il y a le corps qui est en jeu. Après, on se dit qu'il y a des rôles sociaux derrière. Donc, un homme, c'est censé faire quoi dans les représentations dominantes ? Là, on a parlé de la sécurité, de porter la famille un peu, Samila, c'est ça, si je défend ce que tu viens de dire ? La femme, elle fait quoi derrière, par exemple ? C'est quoi les rôles sociaux qu'elle doit endosser ? C'est quoi sa responsabilité ? Par stéréotype ou ? On va piocher dans ce qui existe dans la société, pour l'instant. On démarre de ça, ce qu'on nous dit ce que c'est qu'une femme et ce qu'on nous dit ce que c'est qu'un homme. Ce que doit être une femme et ce qu'être un homme. S'occuper de la maison. Voilà, c'est sur la question des tâches. D'éducation aussi. Ouais. Les enfants. Ouais. L'exemple qu'elle doit donner la maman, la femme. Ouais. Elle, elle doit être vertueuse. C'est ça. La vertu de la femme. Et montrez l'exemple. Elle doit être une bonne mère. Alors maintenant, si je vous pose la question, un homme qui s'occupe de ses enfants, c'est encore un homme ou pas ? Oui. Pour moi, oui. Ouais. Un homme qui se met à s'occuper de sa fille, enfin ses enfants, qui fait le ménage, qui fait la vaisselle, qui fait des tâches habituellement dédiées aux femmes. Est-ce que c'est encore un homme ? C'est normal. Oui, c'est un homme justement. Alors, il y a Louise qui dit « Bah ouais, mais c'est normal. Encore heureux qu'il fasse ça. » C'est un homme soumis. Hein, tu dis ? Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle du coup. C'est un homme soumis. On pourrait entendre ça. La même chose que Louise, que c'était normal et que c'était justement ça être un homme. Ouais. Du coup, on voit que derrière, il y a des questions de conception aussi de ce que c'est qu'un homme. C'est quoi être un vrai bonhomme ? On n'est pas tous d'accord sur ce que c'est qu'un homme. La répartition des tâches hommes-femmes, on n'est pas tous d'accord. Normalement, il ne devrait pas avoir de répartition. Alors, comment on fait pour ne pas avoir de répartition dans le coup ? On n'en fait pas. On fait ça normalement comme si chacun… Enfin, bon là, c'est une histoire d'égalité. Ouais, il y a l'égalité qui est derrière. Quel rapport on a avec l'égalité ? On fait chacun ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de « t'es une femme, du coup tu fais ça » ou « t'es un homme, du coup tu fais ça ». Du coup, c'est ce que vous pensez. Là, c'est plus naturel. C'est naturel dans le sens où il y a une norme qui existe chez vous. Ouais, après je pense que c'est peut-être aussi lié à nos éducations respectives aussi. Ouais, et puis j'imagine que tu t'es mis avec lui aussi pour ces raisons-là. Vous étiez d'accord sur un certain nombre de choses. Clairement, aussi, ouais. On se choisit pas pour n'importe quelle raison. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, il y a aussi les questions de comment on se respecte comment on se parle, qui fait quoi. On a cette question de normes où il y a des couples qui vont pouvoir s'ajuster. Ça arrive que dans tous les couples, il y a des désaccords. Si on arrive à se mettre d'accord, en principe, ça roule. Quand on n'arrive pas à se parler parce qu'on ne peut pas aborder les désaccords, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je vous demande d'être vraiment attentif. On a un vrai enjeu autour de la différence entre le sexe biologique et ce qu'on va appeler le sexe social, le genre. Et souvent, on nous dit que c'est parce que t'es un homme que tu dois faire ci ou que tu dois faire ça et te comporter comme ci et te comporter comme ça et non pas, justement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Comment on s'organise ensemble pour faire ce qu'il y a à faire ? L'éducation genrée, par exemple, quand on parle d'éducation genrée, pour l'école, je vais prendre que l'école pour ne pas aborder la famille là maintenant, souvent, on constate qu'on n'a pas les mêmes éducations entre les garçons et les filles dès la petite enfance. Moi, c'est un truc que j'aime bien rappeler comme anecdote. Je me rappelle, moi, ça remonte à loin, mais du coup, à la maternelle, il y avait des coins de jeu différenciés avec les jouets qui n'étaient pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. J'aimais bien aller jouer à la poupée et il y avait déjà des normes de genre qui sont déjà en train de s'établir dès la petite enfance. Je vais vous donner quelques petits exemples de ces trucs-là de comment l'injonction au genre, l'obligation de rentrer dans un moule, dans un rôle social peut nous être faite. Moi, je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne capte pas bien cette affaire de genre. Je suis obligé de faire de la sociologie pour comprendre un petit peu ce que c'est que cette affaire-là depuis que je suis gamin. Je fais partie des gens qui... Alors, quel exemple je peux vous donner par rapport à ça ? Quatre mix ? Ouais, alors en plus, moi, je ne m'identifie pas à ce que c'est qu'un homme globalement. Ça, c'est une question qui est compliquée. Moi, je sais que dans mon identité de genre, il y a une partie de moi qui va rentrer dans le rôle masculin habituel. Je m'identifie à ce que c'est qu'un homme pour certaines fonctions et certaines tâches et d'autres pas du tout. Il y a des choses dans lesquelles moi, je ne me retrouve pas quand je suis avec des mecs que je m'emmerde comme un rat mort. Il y a des trucs qui ne me vont pas du tout. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Sur les rapports de séduction, je ne me retrouve pas dans la conception de la sexualité des hommes. Sur la question de la violence des hommes vis-à-vis des femmes, je ne me retrouve pas dans cette violence-là. Les rapports de violence masculine entre hommes, je ne m'identifie pas. Quand il y a bagarre, je sais jouer mon rôle, j'ai vécu de la violence dans la rue, donc je sais me défendre. Si je peux faire autrement, je préfère complètement. Pour moi, être un bonhomme, c'est quelqu'un qui ne se fait pas marcher dessus, qui essaie de trouver la voie pour se faire respecter. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser la violence pour asseoir son pouvoir sur les autres. Et effectivement, les hommes, on a une éducation à la violence. Depuis tout petit, on est éduqué à la violence. On a des jeux, ce n'est pas les mêmes. Alors, je dis on, c'est compliqué parce que du coup, maintenant, ce n'est plus tout le monde. Les modèles, ils ne fonctionnent plus comme avant. Mais clairement, par exemple, une partie des séries pour garçons, c'est des séries où il y a de la violence. Moi, quand j'étais petit, les années 80, on regardait Ken le survivant, par exemple. C'était un truc qui était avec du recul. C'est hallucinant. Ils faisaient exploser des gens en leur tapant dans les doigts. Comme ça, ils faisaient puis les gens les explosaient. C'était ça. Moi, je matais ça à l'école primaire. Je regardais les trucs des Chevaliers du Zodiaque. Il y avait des trucs avec les G.I. Joe. À chaque fois, on était en mode guerrier en fait, du coup. Et finalement, cette éducation à la violence par le dessin animé depuis que je suis petit, ça me dit, moi, indirectement qu'un homme, c'est violent et ça va devoir gérer ça. Ça va être son rôle. On me prépare à faire l'armée. On me prépare à faire la bagarre de rue. Et moi, je ne sais pas pourquoi, en fait, quand je ne suis avec que des filles, par exemple, les filles, elles n'ont pas envie de jouer au bonhomme ou on fait la bagarre. Moi, j'étais un petit garçon dans les nuages. Je promis au bonhomme et je faisais « Pfff, pfff, attention ! » Je faisais des trucs comme ça. J'aimais bien jouer comme ça. Sauf que quand je suis avec des meufs, qu'est-ce qu'elles vont se faire chier ? Elles s'ennuient en fait avec mes jeux de bonhomme de bagarre. Donc, si je suis le seul mec, il faut bien que j'apprenne à jouer à la poupée. Si c'est Ken et Barbie, les histoires à l'eau de rose jouaient un peu à la poupée, j'aimais bien parce que si on jouait à faire papa et maman, moi, ça m'intéressait. En fait, petit, tu te projettes déjà. Vous savez que la fonction symbolique de la poupée, c'est de préparer les enfants à devenir des adultes. C'est une fonction symbolique en psychologie et on discutait avec des amis sur le fait que tiens, c'est marrant, il y a des mecs qui ne savent pas porter des bébés, leur propre bébé. Vous connaissez la chanson de Stromae, « Où t'es, papa, où t'es ? » On nous apprend à faire des bébés mais pas comme on fait des papas. Ça, par exemple, moi, je me disais mais mon Stromae, il déchire, elle tue sa chanson pour ça. Et je me disais mais en fait, à quel moment dans l'éducation des hommes on nous apprend à porter nos propres enfants plus tard ? Ce n'est pas évident qu'on nous apprend ça. Changer une couche, il y a des pères qui découvrent ça le premier jour. Et s'ils galèrent, qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne se sont jamais projetés, ils n'ont pas appris les gestes. L'approche matérialiste, moi, en sociologie, en féminisme, etc., elle m'intéresse beaucoup parce que c'est autour des pratiques sociales que s'organise aussi une partie des identités, de nos capacités ou de nos incapacités. Si moi, depuis que je suis gamin, j'ai appris à porter des enfants, ça va m'aider à devenir un meilleur père. j'ai plein de défauts comme papa, il n'y a pas de doute. Mais du coup, si j'ai appris à le faire, si par exemple, j'ai appris, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Moi, en plus, j'ai fait de l'animation avec des tout-petits qui habituellement, l'animation avec les 3-5 ans puis après avec les ados, c'est un truc de meufs souvent, sauf les gars, les ados, les pré-ados, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, c'est beaucoup de mecs parce qu'on attend de toi que tu fasses preuve d'autorité comme si l'autorité elle était masculine. Moi, j'ai vu plein de meufs avoir une capacité à gérer des gamins de quartier sans aucun souci parce qu'elles ont du caractère, parce qu'elles ont de la poigne, parce qu'elles se font respecter, parce qu'elles ont appris les gestes du respect, comment tu te fais respecter avec des animateurs. Avec les enfants, moi, j'avais des manques. Les plus petits, il a fallu que je regarde comment les meufs qui avaient appris des choses que moi, je n'avais pas appris dans mon éducation, comment elles faisaient pour créer du lien avec les gosses, les sécuriser. Et du coup, j'observe beaucoup, moi, depuis que je suis tout petit là-dessus. La question de l'imaginaire, pour moi, c'était quelque chose qui était incroyable. Sécuriser les enfants en racontant des histoires, en mettant dans la vie ordinaire, je vous dis ça. Mais du coup, des fois, moi, j'avais l'impression d'avoir un rôle de femme dans un des métiers que j'ai pu exercer, le métier de l'animation. Les gamins, et qui se chient dessus et que tu vois que la plupart des collègues mecs, ils ne veulent pas y aller, ils refilent toujours le sale boulot aux meufs. Attends, le gamin, il était avec toi, il s'est pissé dessus, c'est toi qui vas le changer, en fait. Et là, il y avait tous des trucs comme ça où les mecs, souvent, ils se reculaient ou il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont dans les métiers de la petite enfance, par exemple. Sauf que du coup, moi, je me rends compte aujourd'hui que mes expériences pratiques passées, elles m'ont aidé à pouvoir savoir comment je parle à ma fille, quels sont ses besoins, etc. J'ai appris dans les rapports sociaux de genre les tâches, en fait, finalement, en sortant du genre l'assignation des tâches, j'ai appris dans la pratique à faire des choses qui habituellement, c'est les femmes qui s'en occupent. Sur la question de la bouffe, par exemple, je ne suis pas malin mec à ce niveau-là. Chez moi, mon père faisait à manger quand j'étais petit, beaucoup, parce qu'il travaillait de minuit. Du coup, c'est lui qui s'occupait de nous en journée. Et là, c'est ma mère qui s'occupait de nous la nuit. C'est papa qui cuisinait le dimanche, ce n'est pas ma mère. Ma mère, elle nous faisait des plats plus rapides, parce que la pauvre, elle était crevée, elle s'occupait le soir des enfants, peut-être qu'on était insupportables et tout ça. Du coup, moi, par exemple, maintenant, en gros, la cuisine, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi. Il faut que ce soit rapide, efficace. Je ne vais pas passer quatre heures le matin à faire des plats longs à préparer. Du coup, de ce point de vue-là, je suis typiquement un mec. Je ne sais pas si vous me comprenez sur ça. Dans le rapport à la cuisine, il y a des hommes qui sont des chefs cuistots, ils aiment bien cuisiner, etc. Quatre mix. En plus, je ne m'identifie pas à ce que c'est qu'un homme globalement. C'est une question qui est compliquée. Je sais que dans mon identité de genre, il y a une partie de moi qui va rentrer dans le rôle masculin habituel. Je m'identifie à ce que c'est qu'un homme pour certaines fonctions et certaines tâches. Et d'autres, je ne me retrouve pas quand je suis avec des mecs que je m'emmerde comme un rat mort. Il y a des trucs qui ne me vont pas du tout. Sur les rapports de séduction, je ne me retrouve pas dans la conception de la sexualité des hommes. Sur la question de la violence des hommes vis-à-vis des femmes, je ne me retrouve pas dans cette violence-là. Les rapports de violence masculine entre hommes, je ne m'identifie pas. Quand il y a bagarre, je sais jouer mon rôle. J'ai vécu de la violence dans la rue, donc je sais me défendre. Si je peux faire autrement, je préfère complètement. Pour moi, être un bonhomme, c'est quelqu'un qui ne se fait pas marcher dessus, qui essaie de trouver la voie pour se faire respecter. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser la violence pour asseoir son pouvoir sur les autres. Et effectivement, les hommes, on a une éducation à la violence. Depuis tout petit, on est éduqué à la violence. On a des jeux, ce n'est pas les mêmes. Alors, je dis on, c'est compliqué parce que du coup, maintenant, ce n'est plus tout le monde. Les modèles, ils ne fonctionnent plus comme avant. Mais clairement, par exemple, une partie des séries pour garçons, c'est des séries où il y a de la violence. Moi, je matais ça à l'école primaire. À chaque fois, on était en mode guerrier, en fait, du coup. Et finalement, cette éducation à la violence par le dessin animé depuis que je suis petit, ça me dit, moi, indirectement, qu'un homme, c'est violent et ça va devoir gérer ça. Ça va être son rôle. On me prépare à faire l'armée. On me prépare à faire la bagarre de rue. Je ne sais pas pourquoi, en fait, quand je ne suis avec que des filles, par exemple, les filles, elles n'ont pas envie de jouer au bonhomme ou on fait la bagarre. Sauf que quand je suis avec des meufs, elles s'ennuient, en fait, avec mes jeux de bonhomme de bagarre. Donc, si je suis le seul mec, il faut bien que j'apprenne à jouer à la poupée. Si c'est Ken et Barbie, les histoires à l'eau de rose, là, où il y a Ken qui est amoureux de machin, on va se coiffer. Bon, ben là, c'est moi qui m'ennuie parce que ce n'est pas mes jeux. Jouer un peu à la poupée, j'aimais bien parce que si on joue à faire papa et maman, moi, ça m'intéressait. En fait, petit, tu te projettes déjà. Vous savez que la fonction symbolique de la poupée, c'est de préparer les enfants à devenir des adultes. C'est une fonction symbolique. On discutait avec des amis sur le fait que, tiens, c'est marrant, il y a des mecs qui ne savent pas porter des bébés, leur propre bébé. Vous connaissez la chanson de Stromae, Où t'es papa, où t'es, là ? On nous apprend à faire des bébés, mais pas comme on fait des papas. Oui. Ça, par exemple, moi, je me disais, mais mon Stromae, il déchire. Elle tue sa chanson, là, pour ça. Et je me disais, mais en fait, à quel moment dans l'éducation des hommes, on nous apprend à porter nos propres enfants plus tard. En fait, qu'on nous apprend ça. Changer une couche, il y a des pères qui découvrent ça le premier jour. Et s'ils galèrent, qu'ils n'ont pas l'habitude, qu'ils ne se sont jamais projetés, qu'ils n'ont pas appris les gestes. L'approche matérialiste, moi, en sociologie, en féminisme, etc., elle m'intéresse beaucoup parce que c'est autour des pratiques sociales que s'organise aussi une partie des identités et de nos capacités ou de nos incapacités. Si moi, depuis que je suis gamin, j'ai appris à porter des enfants, ça va m'aider à devenir un meilleur père. J'ai plein de défauts comme papa, moi. Il n'y a pas de doute. Puis j'ai fait de l'animation avec des tout-petits. Habituellement, l'animation avec les 3-5 ans, c'est un truc de meufs, souvent. Sauf les gars, les ados, les pré-ados, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, c'est beaucoup de mecs, parce qu'on attend de toi que tu fasses preuve d'autorité, comme si l'autorité, elle était masculine. Moi, j'ai vu plein de meufs avoir une capacité à gérer des gamins de quartier sans aucun souci parce qu'elles ont du caractère, parce qu'elles ont de la poigne, parce qu'elles se font respecter, parce qu'elles ont appris les gestes du respect. Comment tu te fais respecter ? Avec les enfants, moi, j'avais des manques. Les plus petits, il a fallu que je regarde comment les meufs qui avaient appris des choses que moi, je n'avais pas appris dans mon éducation, comment elles faisaient pour créer du lien avec les gosses, les sécuriser. Du coup, j'observe beaucoup depuis que je suis tout petit là-dessus. La question de l'imaginaire, pour moi, c'était quelque chose qui était incroyable. Sécuriser les enfants, raconter nos histoires. Des fois, moi, j'avais l'impression d'avoir un rôle de femme. Attends, le gamin, il était avec toi, il va le changer, en fait. Et là, il y avait tous les trucs comme ça où les mecs, souvent, ils se reculaient ou il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont dans les métiers de la petite enfance, par exemple. Sauf que du coup, moi, je me rencontre aujourd'hui que mes expériences pratiques passées, elles m'ont aidé à savoir comment je parle à ma fille, quels sont ses besoins. J'ai appris dans les rapports sociaux de genre. En fait, finalement, en sortant du genre, l'assignation des tâches, j'ai appris dans la pratique à faire des choses qui, habituellement, c'est les femmes qui s'en occupent. C'est que c'est le genre, finalement, qui définit plus le sexe dans l'approche de Christine Delphi que le sexe, en tant que telle, ta biologie, elle ne prévoit pas à ta naissance tes capacités, tes incapacités, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Nos rôles sociaux, masculins et féminins, les pratiques éducatives qu'on nous a permis d'apprendre, qui vont faire de nous, du point de vue des rapports sociaux de sexe et de genre, qui va organiser, finalement, à la fois nos identités, mais nos savoirs. Les femmes, elles n'ont pas appris à aimer torcher le cul des gosses. Il n'y a pas un kiff, il n'y a pas un gêne féminin à ce niveau-là. C'est éducatif. Ça vous parle quand je le dis comme ça ? Oui, clairement. On parle de rapports sociaux, de sexe, de genre et de sexualité. Vous savez ce que c'est que les questions LGBT, QI+, là ? Le sigle, on en parle de quel depuis quelques années ? Il y a une énorme différence en France par rapport à... Moi, quand j'ai grandi, on ne parlait pas... Dans le grand public, on ne parlait pas de ces questions-là. LGBT, qui peut me dire juste ça, ce que ça veut dire, le sigle ? C'est pour les homos et les lesbiennes. Ça veut dire lesbienne, gay, transgenre, LGBT, B, c'est bi. Et par contre, Q+, c'est pas... Maintenant, il y a beaucoup de trucs. Il y a les pans sexuels, tout ça. Il y a plein de trucs qui se sont ajoutés, en fait. C'est peut-être ça dans le Q+. Bien joué. LGBT, c'est une terminologie, c'est des mots qui ont permis à des personnes de la communauté... On parle de communauté LGBT, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans la division binaire du monde entre d'un côté les hommes et les femmes forcément hétérosexuels. C'est des personnes qui ont soit une identité de genre qui est plus complexe que celle d'être « je me sens, comment je me sens, je me sens être un homme, je me sens être une femme ». Il y a des questions de sexualité pour qui je suis attiré sexuellement dans le QI+. L'approche queer, c'est un mouvement politique qui veut détruire les normes de genre binaire. Le I, LGBTQI, c'est ce qu'on appelle les intersexes. Là, on est ancré dans la biologie avec les intersexes. Les intersexes, c'est les personnes qui naissent avec des caractéristiques biologiques à la naissance des deux sexes. Alors maintenant, en fait, on parle de troisième sexe pour les intersexes. S'il y en a que ça intéresse, je vous invite à regarder le documentaire qui s'appelle Intersexe, justement, qui était passé à Arte il y a quelques années. C'était une grosse claque. C'est une question, on distingue ce qu'on appelle le sexe chromosomique, le sexe hormonal, le sexe biologique, le sexe génétique. Dans pas mal de sociétés, on ne genre pas les petits garçons et les petites filles. On n'a pas le truc de fabriquer des petits garçons et des petites filles. Dans le monde musulman, il y a des garçons qui ont des cheveux longs. Dans pas mal de sociétés, les petits garçons et les petites filles sont habillés pareil dans l'histoire. Ce n'est pas forcément différencié. Vous voyez les bébés. Remettez-vous à l'époque médiévale. Un bébé, il est dans un ange. L'ange, il est blanc, il est bleu. On ne fait pas un petit tolporte à ton dos et puis c'est tout. En Europe, c'est à partir du 15e siècle qu'il y a quelque chose de figé sur le fait qu'on doit devenir un garçon, on doit devenir une fille. Dans toutes les cultures du monde, en fait, on a la version binaire. Garçon, fille, collé à la sexualité, etc. En fait, on trouve des traces d'une plus grande ouverture d'esprit. plus on avance grâce aux acquis des mouvements LGBTQI+. Alors, c'est un copain gay qui m'a expliqué ça. Il me l'a dit avec des mots grand public. J'ai trouvé ça chouette. Il me disait en Occident, pour l'amour, on n'a que deux mots. Il y a comme l'amour sexuel. Après, il y a l'amour familial. Puis après, déjà, on parle de l'amitié. Et en fait, du coup, avec les acquis des mouvements LGBT, il nous dit, lui, Bruno, il me disait en fait, c'est comme si il y avait beaucoup plus de formes d'amour, de sentiments en termes d'émotions que ce qu'on nous a raconté jusque-là. Il dit c'est comme la neige. Vous savez que les Inuits, ils ont une dizaine, quinzaine de mots pour nommer la neige. Et du coup, là, lui, il disait en fait, en amour, c'est pareil. Sur la question des sentiments, en fait, les mots nous manquent. je sais que les Grecs, ils avaient l'amour éros, c'est l'amour érotique, l'amour du plaisir, qui n'est pas la même que l'amour familial. Ensuite, on sait qu'à des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour les uns et les autres, mais que quand on dit je t'aime bien comme ami, il y a de l'amour aussi dans les relations d'amitié. En fait, du coup, la question de l'amour, elle est beaucoup plus ouverte que ce à quoi on nous a habitués. dans les identités de genre LGBTQI+, il y a des personnes qui peuvent, par exemple, se définir comme lesbiennes sans jamais avoir une relation sexuelle avec des lesbiennes. Parce que là, quand elles se définissent lesbiennes, c'est un combat politique. Tout à l'heure, se sentir s'identifier au fait d'être un homme, ça peut être aussi puisque l'homme, c'est un rapport de pouvoir. Il y a des hommes qui ne s'identifient pas à des hommes en termes d'identité de genre et pourtant, ils n'ont jamais eu aucune relation ni attirante sexuelle pour quelqu'un, pour un autre homme. On parle beaucoup de flux gender là maintenant. Il y a des moments de nos vies où certaines personnes peuvent se sentir être plutôt une femme. À des moments, ils vont se sentir être plutôt un homme ou se sentir plutôt les deux. La différence entre le pansexualisme et le panromantisme. Panromantique, être panromantique, c'est la possibilité de tomber amoureux d'une personne indépendante de son sexe ou indépendamment de son genre. Et tu peux être panromantique sans être pansexuel, sans avoir d'attirance physique. Bref, en tout cas, le genre, il n'est pas forcément défini par une pratique sexuelle pour l'entendre comme ça. C'est là où ça casse les représentations peut-être qu'on a habituellement. Moi, si je prends mon exemple dans ce qui me fout la merde depuis quelques temps, il faut que j'arrive à dealer avec ça. Moi, je me rends compte, par exemple, je fais partie des gens qui sont romantiques. Il y a des personnes qui me touchent profondément dans leur humanité, en fait, dans leur valeur, dans leur façon d'être au monde. Et ce n'est pas seulement du respect. Ce n'est pas seulement de la camaraderie. Il y a des gens qui m'émeuvent, qui me touchent. Pourtant, je ne vais pas du tout avoir envie de les toucher. Je ne suis pas pansexuel. Par contre, du coup, là, je suis un homme parce que je suis avec ma compagnie et une femme. On a un enfant. On va en avoir un deuxième. Félicitations. Merci. Il va arriver au mois de mars, normalement, un petit bonhomme. Félicitations. Merci. On pourra boire un coup. J'espère. Moi, j'aimerais bien que ce soit en vrai. Si vous voulez, on buvra l'apéro en zoom. Ouais. En tout cas, moi, je sais que par exemple, sur les questions d'identification de genre, je ne me retrouve pas dans les catégories homme-femme. Ça ne marche pas. Des moments où je dois être ce qu'on attend d'un homme, je vais l'être. Des moments, pour la petite anecdote, quand je m'occupais de ma fille, elle m'appelait même papa quand j'étais petit. Quand elle était petite, pardon. Et en fait, moi, je trouvais ça super beau. Ça ne m'a pas choqué. Je trouvais ça joli. Même papa, ça m'allait très bien. J'expliquais à ma compagne que moi, je ne pouvais pas enfanter. Je trouve ça quelque chose qui est magnifique depuis que je suis petit. Vous savez, le fait de pouvoir porter son enfant sur son bide là, avec le truc de portage, etc. Moi, c'est un mode de relation d'être avec ma fille, avec mon fils. Je verrai comment ça se passe. J'ai eu l'impression d'avoir une fonction de mère. Sur les questions de genre, par exemple, sur la question du cadre, j'ai apparemment une fonction symbolique de père. C'est-à-dire que quand ma fille ne fait pas ce qu'on lui dit, c'est ma voix qui fait qu'elle va faire ce qu'elle a à faire. Il y a des moments où je rentre dans une case au niveau du genre, de ce qu'on attend de moi comme bonhomme. Si on se fait agresser dans la rue, c'est moi qui vais sortir le torse, qui vais bomber le torse. Je rentre dans l'attente sociale qu'on a vis-à-vis d'un homme. Sur la question du salaire, par exemple, et de la précarité, je suis plus précaire que ma femme. De ce point de vue-là, sur le marché du travail, je suis une femme. Je suis à temps partiel depuis que je bosse. Socialement, je suis une femme. Ça va sur ce truc-là ? Tes repères binaires ne marchent pas dans mon histoire familiale. Je vous dis, mon papa, il faisait des tâches de femme habituellement. Pour d'autres, c'est un vrai vieux type, vieux mec avec son caractère de ouf. Mon père, c'est un patriarche, mais qui s'occupe des gosses, par exemple, chez nous. Mais c'est un vrai patriarche. Papa, il décide de tout à la case. En tout cas, c'est là où il y a une question de... On n'est plus dans des modèles aujourd'hui aussi binaires qu'auparavant. Et après, j'essaie de vous mettre des vidéos pour vous mettre un premier truc sur ce que c'est que le genre justement par rapport à ces questions de tâches. Ça vous va ?